Encore une fois, bonjour et bienvenue sur la troisième leçon d'analyse. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions d'une variable réelle et la limite de continuité variable et dérivation. Donc, on va parler des limites, de la continuité et des dérivation. L'objectif, limite et branche infinie, limite en un point, soit f allant de i dans r, une fonction définie sur un intervalle i de r, soit x0 appartient à r, un point de i ou une extrémité de i, soit l appartient à grand r. On dit que f a pour limite l en x0 si, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe n appartient à epsilon supérieur à 0, tel que pour tout x élément de i, valable celui de x moins x0 inférieur à n epsilon, implique que valable celui de f de x moins l inférieur à epsilon. On dit aussi que f de x tend vers l lorsque x tend vers x0, et on note limite lorsque x tend vers x0, f de x égale l. D'accord ? Bon, là, il n'y a pas grand chose à expliquer sur la définition. Remarque, je dis 1, intuitivement, cette définition signifie que f de x a aussi près que l que l'on veut à condition de choisir x suffisamment près de x0. Donc, ici, on dit, x limite lorsque x tend vers x0, f de x égale l à l, ça va dire tout simplement que la fonction f de x est proche de l, d'accord ? Elle est près de l. D'accord ? Donc, si, par exemple, l égale à 5, f de x est proche de 5. Elle est proche de 5 lorsque x, x aussi tend vers un nombre. Si, par exemple, si c'est 5, et bon, 2, par exemple, si x tend vers 2, f de x est proche de 5. Voilà, donc, c'est un peu ce que l'on dit dans la première remarque. Deuxième remarque, la définition de la limite précédente permet de dire qu'il y a équivalence entre y que f de x tend vers l et f de x moins l tend vers 0. Lorsque x tend vers x0, c'est normal. Si f de x tend vers l, ça veut dire tout simplement que si on fait passer le l ici, sachant des signes, donc f de x moins l tend vers 0. Voilà. On peut remplacer certaines inégalités strictes inférieures par des inégalités large inférieures ou égales. Donc, sur ce strict, ça, c'est large dans la définition. Donc, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe n epsilon supérieur à 0, tel que pour tout x élément de y. Voilà, sur ce de x moins i0 inférieure ou égale à n epsilon, qui n'implique que ça. Voilà. Voilà. Donc, les inégalités strictes sont devenues inégalités large. N'oubliez pas que l'ordre des quantificateurs est important. On ne peut pas échanger autour epsilon avec le il existe n epsilon. Voilà. Ici, on dit, le n epsilon dépend en général de epsilon. Donc, ici, on dit, on ne peut pas, d'accord, on ne peut pas permettre, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas changer, voilà, des quantificateurs. Donc, ici, on a une fonction, la coupe d'une fonction. Définition. On dit que f a pour limite plus de l'infini en x0. Si, pour tout x, bon, si, pour tout ce blablabla, on note, alors, limite, lorsque i tend vers x0 de f de x égale à plus infinie. Donc, si la limite tend vers plus infinie, si la limite donne plus infinie, ça veut dire quoi? Si f a pour limite plus infinie en x0, ça veut dire, limite, lorsque i tend vers x0 de f de x égale à plus infinie. Ça veut dire, f tend vers plus infinie, le proche de plus infinie, d'accord, lorsque i tend vers x0. On dit que f a pour limite moins infinie lorsque i tend vers x0 de f de x égale à moins infinie. Remarque, intuitivement, cela signifie que lorsque i tend vers x0, f de x devient très grand, plus infinie, ou très petit, moins infinie. Donc, lorsque, lorsque x tend vers x0, f de x devient très grand, ou bien f de x devient très petit. Lorsqu'on est en présence d'une limite infinie, plus infinie ou moins infinie, on a un point infinie, x0. On dit que la droite des poissons x0 est une asymptote verticale à la courbe de quadratif de f. Ça, c'est ce qu'on a vu au terminal, lorsque x tend vers 1 réel, d'accord, si x tend vers 1 réel, puis on trouve infinie, alors on a fait à une asymptote verticale. D'accord, donc ici, la asymptote verticale, c'est x égale à x0. Voilà, voici, x égale à x0, c'est la asymptote verticale qu'elle a, au pointier bleu. Maintenant, limite en infinie. Voilà, ici, il y a la limite en x0, c'est-à-dire en un nombre réel. D'accord ? Lorsqu'on calcule la limite en un réel, qu'on trouve infinie, ça veut dire la fonction, ça devient large. D'accord ? Et, bon, on trouve plus infinie, ça devient large en moins infinie, d'accord ? Ça devient petit, d'accord ? La façon de la petite. Et lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire 1 réel et qu'on trouve infinie, ici, j'avais dit tout simplement que, au point x0, voilà, f de x admet une asymptote verticale, d'accord ? Limite en infinie. Soit f allant de x dans R, une fonction définie sur un intégral de la forme i appartenant A plus infinie. Soit L appartenant R, on dit que f a pour limite L en plus infinie, si, on note, bon, limite lorsque x tend vers plus infinie, on l'infini maintenant, ça n'est plus en x0, limite lorsque x tend vers plus infinie de f de x égale à L. D'accord ? Ici aussi, c'est la même chose, on trouve plus infinie ici, voilà, ici, on a trouvé un nombre réel, on peut trouver infinie, d'accord ? Donc, limite lorsque x tend vers plus infinie de f de x, c'est là plus infinie. C'est la courbe représentative aussi, d'accord ? Lorsque x tend vers plus infinie, f de x devient très proche de L. Voilà, ça, c'est pour le premier, lorsque x devient très grand, f de x tend vers L, d'accord ? Ici, x est petit, x est petit, au fur et à mesure qu'il devient grand, il l'a grandi, là, il devient grand, x est là, c'est 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 là. D'accord ? C'est L qu'elle a, en rouge. Donc, lorsque x devient L grand, f de x, la courbe, devient très proche de L. On définirait de la même manière la limite en moins infinie pour la fonction définie sur la réservoir de type moins infinie A. Donc ici, de la même manière, ils ont défini la limite en plus infinie, c'est la même manière où ils ont défini la limite en moins infinie. Donc ici, on aura limite lorsque x tend vers moins infinie de f de x égale à L. Limite lorsque x tend vers moins infinie de f de x égale à L. Limite lorsque x tend vers moins infinie de f de x égale à L. Limite à gauche et à droite. Soit F une fonction définie sur un ensemble de la forme A, X0, union X0, B. D'accord ? Donc ici, on parle limite à gauche, limite à droite. D'accord ? Ici, si A est un nombre réel, X0 est un nombre réel, et puis B est un nombre réel. Ici, quand on va calculer la limite de A ? Voilà, A, on ne peut pas calculer la gauche. Ce n'est pas possible, il est déjà bloqué là. Donc, on va calculer A, la limite de A à droite. On a ici, la limite de X0 sur cet intervalle A, X0 là, ça sera à gauche. Parce qu'il est bloqué là, on peut pas à droite. Ensuite, sur cet intervalle, la limite de X0 va calculer la droite. Puis sur cet intervalle, la limite de B va calculer la gauche. D'accord ? Voilà. Donc, définition. On appelle limite à gauche de X0, de F, la limite de la fonction F définie sur X0, B. En X0, et on la note F de I. Elle limite lorsque X tend vers X0 par valeur supérieure plus F de X. D'accord ? Donc, si on a ici, l'intervalle X0, B. X0, B. D'accord ? Et qu'on va calculer la limite en X0, ça sera par valeur supérieure, comme je l'ai dit. Nous sommes en X0, on ne peut pas à gauche. C'est à droite. Ils ont bien dit l'intervalle X0, B. Donc, c'est l'intervalle. Ce n'est pas sur cet intervalle. Ce n'est pas le premier intervalle, c'est plutôt le deuxième intervalle. Donc, en X0, ça sera à droite. Donc, par valeur supérieure. C'est à dire, ici, ils ont mis plus. Ils ont mis plus là. Maintenant, on définit de la même manière à gauche. En X0 de F, la limite de la fonction F définie sur A de X0, en X0 de E. Et en O. Donc, ici, nous sommes sur A de X0. Ça, ici, c'est un intervalle. Si on veut calculer la limite en X0, ça sera à gauche. Voilà, ça n'est pas à valeur inférieure. Donc, ici, limite lorsque X0 est envers X0 par valeur inférieure moins de F de X. J'espère qu'on comprend. D'accord. fonctionner. Et ensuite, on continue. On remarque. Si la fonction F a une limite en X0, alors ses limites à gauche et à droite en X0 coïncident et se valent. Par exemple, considérons la fonction partie entière au point X égale à 2. D'accord. Donc, au point X égale à 2. Comme que tout X égale à 2. Comme que tout X égale à 2. Comme que tout X égale à 2. On a E de X égale à 2. D'accord. Comme que tout X égale à 1. On a E de X égale à 1. On a E de X égale à 1. On va donner 2. D'accord. Donc, on a la limite à droite de 2. Si nous sommes à 2 ici, ça sera à droite qui donne 2. On a ici. Comme ici, l'intervalle est fermé. D'accord. C'est fermé en 1. Donc, P de X égale à 1. On a la limite à gauche de 2. De 2 ici. La limite à gauche de 2. Parce que nous sommes en 2. La limite à gauche donne 1. Ces deux limites étant différentes. On a déduit que E n'a pas de limite en 2. Voilà. La limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, E n'a pas de limite en 2. 4. Opération sur la limite et branches infinies. Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique. D'accord. Ça, c'est normal. Si une fonction admet une limite, c'est-à-dire que la limite d'une fonction donne 5. Donc, automatiquement, cette limite est unique. Ça serait égal à 5. Ça ne peut pas. Plus est égal à quelque chose d'autre. Soit deux fonctions. F et G. On suppose que X0 est un réel. Ou que X0 est égal à plus infini ou bien moins infini. Donc, soit X0 est un réel. Ou bien c'est égal à plus infini ou bien c'est égal à moins infini. Voici F ici. Voici G ici. D'accord. Puis, voici F plus G. Il va grandir. Voilà. On a F. On a G. On a F plus G. Ici. Voilà. Ça, c'est pour le premier tableau. Ensuite, deuxième tableau. On a F G. F G. F fois G. Troisième tableau. F G. F sur G. Pour le premier tableau. On a ici. F égale à L. Si la limite de F donne L. D'accord. Si la limite de G donne L prime. Alors, la limite de F plus G donne L plus L prime. Donc, si la limite de L, on a trouvé 5. La limite de G, on a trouvé 6. Et qu'en fait, la limite de F plus G, ça sera 5 plus 6. Simplement. Ça, c'est tout ce qu'il veut dire. Si la limite de F donne L plus infini. Puis la limite de G donne 1 réel. Qui est L. Alors, la limite de F plus G donne l'infini. Voilà. Plus infini. Si la limite de F donne L un réel. Puis la limite de G donne plus infini. F plus G donne plus infini. Si la limite de F donne plus infini. L'autre donne plus infini. D'accord. La limite de F plus G donne plus infini. Voilà. Si la limite de F plus G donne plus infini. Ça donne l'élément question. si les deux sont moins finis moins finis la somme va donner moins finis si les deux ne sont pas même chose un lot est plus infinie ou moins finie ça donne forme indéterminée après quoi j'ai voilà ici c'est même si c'est la limite elle est dans elle à l'unité j'ai donc elle prime à l'animé des fois je donne telle fois elle prime si elle est différent des zéros d'accord c'est la limite elle est différente des zéros j'appelle 1 2 3 moyenne voilà c'est pas quoi puis j'ai donne infinie d'accord alors la limite des fois j'ai pas donné un fini donc si elle est égale à par exemple 5 la limite des gégards infinie d'accord c'est la vie souvent que c'est plus infinie alors ça 5 x plus infinie si c'est le cas ici c'est au moins 5 et puis c'est plus infinie avec moi c'est une fois plus infinie c'est moins infinie d'accord c'est ici le positif et puis si c'est négatif d'accord moins infinie ça donne moins infinie petit fois moins donc c'est la règle des signes en fait vous appliquez ici ici également c'est la règle des signes d'accord comme ça je n'ai pas mis les signes ici parce que ça dépend des signes des deux et c'est si on a infinie d'accord c'est la limite des g2 0 c'est une forme indéterminée d'accord infinie fois zéro forme indéminée ensuite on a zéro réel fois infinie donc aussi forme indéterminée ensuite infinie fois infinie alors infinie ici aussi le signe va dépendre du signe des deux le quotient bon ici le quotient si elle est égale à un réel b j'ai aussi été fait un réel il qu'on a mis des chers dans un réel qui est différent des zéros d'accord alors la limite des fcg donne l sur l prime d'accord elle peut être différent des zéros parce que l'homme divisé par zéro n'existe pas si elle est égale à zéro et un réel et g est infinie d'accord réel c'est qu'il est fini d'avoir zéro riz et roi si elle est différente des zéros et g est égale à zéro d'accord c'est la limite de f est un homme réel différent des zéros plus la limite de g est égale à zéro alors la limite de fc sur g est égale à infinie voilà elle est un réel qui est en haut puis le dénominateur est égale à zéro ça fait réel c'est fini mais c'est même chose elle est finie j'ai un homme réel différent des zéros alors ça donne des filles on aura des filles sur réel qui donne des filles iris si elle est la zéro puis j'ai égale à zéro la limite et le limite comme c'est alors la limite des fcg donne forme indéterminée 0 sur 0 dans une forme indéterminée l'alti f à l'une des plus c'est fini la limite de g est égale à la limite de fcg est égale à forme indéterminée voilà donc ici ce sont les propriétés de terminale il n'y a rien de nouveau fait voilà théorème théorème des majorations et encadrement c'est pour tout x élement de a d c'est fait non à 20 b d élément de r ou b égale à plus infini j'ai des x d'accord inférieur à f de x si j'ai des mènes et limite lorsque x temps vers b dg de x est égale à plus infini alors limite lorsque il est envers b df de x est égale plus infini ce sont normal pour la f on a g pardon on a g qui est inférieur à 1,2,1 et la f si la limite de celui là tend vers plus infini c'est du coup qu'on constate que celui là qui est le plus petit à l'huile à l'inférieur à l'huile plus petit puis le temps de plus infinie pour tout maintenant lui peut pas attendre d'ailleurs il va aussi à les divins d'accord le plus petit temps envers plus l'infini tu avais dit lui automatiquement de se battre envers tout ça c'est ce qu'ils ont dit ici si lgdx est supérieur à fdx d'accord lgdx est plus grand que fdx et quelle limite lorsqu'il est envers plus infinie de gdx est grand moins infini la limite de lui là lui a le plus grand d'accord le plus grand on dit le plus grand envers plus infinie le plus grand et diminue automatiquement le plus petit va diminuer aussi d'accord donc limite de fdx est souvent envers moins infini maintenant lorsque si gdx est inférieur ou égal à fdx d'accord qui lui aussi est inférieur à hdx alors limite lorsque il se tend vers il se tend vers bdx égale à limite lorsque il se tend vers bdx qui est égal à l donc si on a la limite de gdx qui est envers l d'accord qui est égale à l plus la limite de hdx qui est aussi égale à l automatiquement celui qui m'a le aussi la limite va être égale à l le théorème des gendarmes ça c'est ce qu'ils ont expliqué ici la limite à gauche égale temps vers l celui qui a la droite aussi temps vers l automatiquement celui qui m'a le aussi va temps vers l branche infinie limite lorsque c'est envers plus infinie limite lorsque c'est envers infini de fdx égale à infini pour déterminer la nature infinie d'accord on calcule limite lorsque c'est envers infini de fdx x ça aussi c'est une déterminale d'accord si on a limite lorsque c'est envers infini de fdx qui donne infini la limite en infini qui donne infini alors pour pouvoir déterminer la nature de cette branche voilà de la nature de l'infini on va calculer la limite lorsque c'est envers infini de fdx d'accord si d'accord c'est limité lorsque c'est envers plus infinie de fdx égale à plus infinie alors on a une branche parabolique de direction o y voilà qu'on appelle aussi oj d'accord donc si on trouve infini de fdx on trouve infini alors on a une branche parabolique parabolique de direction oj maintenant si on trouve zéro on a une branche parabolique de direction oi voilà mais ces deux conditions doivent être respectées d'abord la limite doit tendre vers infini d'abord d'abord la limite lorsqu'il tendre vers infini et fdx doit tendre forcément vers infini d'abord maintenant si on trouve infini on va calculer maintenant fdx sur x si on trouve également infini alors on a une branche parabolique de direction oj maintenant si on trouve zéro on a une branche parabolique de direction oi maintenant si la limite voilà tend vers a et limite lorsqu'il tendre vers fdx moins ax c'est-à-dire fdx moins y d'accord égal à b c'est-à-dire égal à un nombre réel alors la droite d des poissons y est égal à aix plus b est oblique et à cet homme public voilà à c en termes là on nous a dit lorsque la limite alors si la limite tend vers a la limite de ça tend vers a et que limite lorsqu'il tend vers plus un vide fdx moins d'accord ax plus b en parenthèse 1 ax plus b égal à zéro c'est-à-dire celui-là celui-là il passe derrière quand il va passer derrière il va donner moins on n'a moins aix moins b c'est-à-dire même un facteur c'est-à-dire fdx moins facteur de ax plus b égal à zéro d'accord là c'est ce qu'on nous a dit en termes là limite lorsqu'il tombe plus en ligne de fdx égal à aix plus b voilà aix plus b en période que l'on passe par y alors fdx moins y égal à zéro alors la droite d des poissons y est à aix plus b est asymptote publique à c'est en plus infini voilà qu'est-ce que on comprend c'est la droite des poissons y est à aix plus b égal à d'accord ici lorsqu'on trouve un zéro positif d'accord si on trouve un zéro positif ça veut dire la coupe va être au-dessus de la droite si on trouve un zéro négatif ça sera en dessous de la droite maintenant si limite lorsqu'il est un peu plus infini de fdx égal à fdx égal à a et si c'est même condition de sa droite égal à a un nombre n'est pas égal à zéro ou infini si c'est égal à zéro c'est une branche par avril de son coi si c'est égal à infini c'est une branche par avril de direction coi c'est égal à zéro d'accord on a décidé de mais si on dit ça doit donner un nombre d'infini alors la branche infini est une asymptote parabolique publique du point A voilà c'est cela que nous n'avons pas vu en terminale la pente donc ici quand tu vois qu'on trouve infini tu conclues que la branche infini est une branche parabolique d'accord oblique du point A voilà du point A celui qui est à côté de 10 en fait on va voir les 6 plus tard bon je vais couper puis je vais continuer dans une autre vidéo